Un reportage sur la communication et les secours d'urgence. Scénario catastrophe. Dans l'estuaire de la Gironde, c'est l'explosion à bord d'un ferry. 300 personnes à sauver. Le plan rouge est déclenché. Très vite, la noria d'hélicoptère effectue le transfert des victimes vers un poste médical avancé. Premier soin aux blessés, frie et acheminement vers les hôpitaux de la région. Ce qui compte, c'est la gestion des moyens de communication mis en oeuvre. C'est surtout une question de débit qu'il faut réguler. Débit en amont des hélicoptères qui doivent non pas encombrer la zone, mais se poser l'un derrière l'autre. Débit également de l'évacuation des victimes sur les hôpitaux du département de Bordeaux, mais également des départements limitrophes. Secours et communication d'urgence sont testés en situation réelle. C'est à partir du PC mobile de télétransmission des sapeurs-pompiers de la Gironde que les informations sont dispatchées. On dispose maintenant de moyens par satellite. En même temps que sur le plan médical, on a les moyens de transférer à distance des images médicales, de tracés d'enregistrement, des images radio. On a la possibilité de transférer des informations. L'avenir, c'est cela, c'est permettre de transférer des informations vers un spécialiste plutôt que transférer la victime. Et d'autre part, permettre aux autorités, permettre au public d'être informé en temps réel le plus exactement possible. La manœuvre n'était qu'un exercice de démonstration, exercice de communication avec les machines et entre les hommes. Une leçon revue avant cette fois une éventuelle vraie catastrophe.